Il y a des gens qui prennent des gens à Djibouti, surtout les personnels et les diplômateurs. Ce sont des informations. Ce sont les Américains. Les Américains n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Ce sont les gens qui prennent des téléphones satellites. Ils ont des informations. Ils ont des rapports des réportissants. Ils ont des rapports. Mais les Américains n'ont pas eu l'avion civil ou l'arrivée de 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 l'arrivée. Nous sommes tousих. Nous avons des problèmes d'assurance protection. Les Américains s'écrivent à l'an decomposé. Nous demandons les adultes d'asseurs de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. les américains a la même heure très bon dans cette ambassadeur de ce prétendant vous êtes tout à fait pour sauf si vous avez eu un américain c'est fini et fini pour vous deux ils sont tous les deux d'accord j'04 c'est ce que j'ai l'impression les africains ne sont pas les gens qui ont eu de l'argent d'oscident et américains nous sommes pas dans ces blocs parce que nous soyons des gens qui n'ont pas plus de nom l'arabe saoudite Михaou en France. Mais les américains ne pouvaient pas faire de l' vidéo, ils devaient appeler les militaires de hélicopters, ils se sont arrêtés d'indiquer avec les hélicoptères, en mettre en place des liens qui se sont à 6 ans. Pour les américains ils ne pouvaient pas aller à l' avere d'un transport de l' hots, ils ne font que les hélicoptères de l'arabe et de se légoient. Et c'est ce que pourrait parler. Il faut qu'on remonte en 2003, parce qu'Omar al-Bashur était en 2003. Mais comme Hamid Thimi, vous savez que c'est le moment où l'on est debout, Fatah Burhan. En 2003, il y a eu des milices, des rebelles qui étaient dans Darfur. Omar al-Bashur a été recruté pour qu'ils rébellent dans Darfur. Ils se trouvent en fait avec les militants. Ce sont les trafiquants dehors. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de plus de sa femme. Après, ils se sont venus dans l'armée et en arrière. Ils ont pris le côté de l'EKGW. Après, ils ont pris le palais de notre garde-ra-procédie. Il s'est recruté avec un homme. Là, il s'est passé au 9 octobre 2021. Ils ont dit que c'est un partage. Mais en 2019, quelqu'un connaissait des manifestations, comme le chef de l'Etat de l'Armée Régulière de l'Armée Régulière de l'Armée Régulière de l'Armée Régulière, c'est Ammar al-Bashir.